... Le premier ministre de la RDC, Jean-Michel Samaloukonde Kiengé, a au nom du chef de l'état commandant suprême, présidée mardi 30 août 2022, la cérémonie marquant la fin de formation de la septième promotion ordinaire de la cinquième promotion spéciale du Collège de hautes études de stratégie et de défense TCHESD, ainsi que de la cinquième promotion de l'école supérieure d'administration militaire ESAM. 30 lauréats de la session ordinaire du TCHESD et une centaine de la session spéciale ont reçu leur diplôme, devenant ainsi capables de traiter des questions nationales et internationales de défense, sécurité, stratégie et de sensibiliser sur les questions de paix, de sécurité et de stabilité. A cela s'ajoute 22 lauréats de l'ESAM, devenus administrataires militaires. Le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kiengé, parrain de la cinquième promotion spéciale, a également procédé à l'ouverture de l'année académique 2022-2023 de ces deux écoles supérieures militaires. Dans son mode clôture, les chefs du gouvernement congolais a félicité les lauréats avant de les appeler à mettre en pratique les connaissances acquises durant leur formation pour l'intérêt national. Je voudrais d'emblée féliciter les heureux lauréats de ce jour et leur souhaitent plein succès dans leur fonction en mettant en pratique les connaissances acquises au TCHESD. Et je me sens ici honoré d'avoir représenté son Excellence M. Félix-Antoine Tshiseke di Chirombo, président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées. Je me sens également honoré d'avoir parrainé cette cinquième session et l'une des plus nombreuses, bien sûr. Et c'est en son nom, donc, au nom du président de la République, que je déclare close l'année académique 2021-2022 et ouverte l'année 2022-2023. Que Dieu bénisse le TCHESD, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son président. Je vous remercie. Auparavant, le général-major Moubiaï Mambo-Guistin et le général de brigade Mabialambouda-Corneille, respectivement commandant du TCHESD et de l'Ézame, ont, dans leur mot de bienvenue, rendu un vibrant hommage au chef de l'État, commandant suprême des forces de défense et de sécurité, qui n'éménage aucun effort pour la formation des hauts cadres de l'armée et ont fait un bref aperçu de leurs écoles respectives. Cette double cérémonie a connu la participation du ministre de la Défense du Burundi, représentant le président Ivariste Ndaï Chimie, parrain de la septième promotion ordinaire du ministre congolais de la Défense nationale, Dr Gilbert Kabonda-Kuringa, parrain de la cinquième promotion de l'Ézame, du chef d'État-major général des FARDEC, des représentants de l'Institut Temis et de la CEAC et d'autres autorités politico-militaires. Pour sa part, le général Darmin Balamoussens et Célestin s'est adressé personnellement au lauréat du TCHESD et de l'Ézame, baigné à la vision de l'excellence de ces grands centres régionales. Chers lauréats, voilà qu'aujourd'hui, après, vous êtes baigné dans la vision d'excellence, incarné à la foi par le TCHESD et les âmes. Vous êtes désormais inscrit à la crève des stratèges dans les cadres de réponse à toutes les questions liées à la gestion de la paix, de la stabilité et du développement de notre pays, notre sous-région, notre continent et du monde. L'école a sémé en vous des bonnes capacités de réflexion. Mais vous devez savoir que l'acquisition de la connaissance ne finit pas par le fait d'équiter l'école. La formation est un processus non-stop et de ce fait, elle impose toujours le besoin d'une perpétuelle actualisation en vue d'atteindre la maturité stratégique dont la sous-région a besoin pour assurer sa survie en tant que regroupement politique, économique et culturel. Autre temps fort qui a marqué cette cérémonie est la remise des cadeaux aux parrains des promotions par les commandants de ces deux écoles, ainsi que la remise par les auditeurs de la session spéciale du TCHESD, dit une contribution en espèce à l'effort de guerre au chef d'état-major général. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Kabonda a reçu ce mercredi dans son cabinet de travail le président de l'Organisation des sports militaires en Afrique et vice-président du Comité international des sports militaires pour l'Afrique, venu du Nigeria. Le général-major Maïkano Abdoulaye, accompagné de l'ambassadeur africain du Comité international des sports militaires, le colonel Dora Mambi Koïta, trois points ont été au menu de leurs échanges, a fait savoir le général Maïkano. Donc on a demandé pratiquement trois choses, d'abord l'organisation des compétitions des Grands Lacs qui devraient se tenir ici, et aussi on a demandé à l'Assemblée générale et on a demandé aussi qu'on puisse assister, aider le général Boimbo qui est là, pour avoir un délégué, membre du comité directeur du CISM. C'est CISM Boimbo. Après l'étape du ministère de la Défense, cette délégation a été reçue le même mercredi par le chef d'état-major général de Fardecé. Le général Darmé Mbalamoussensé Célestin, celui-ci, s'est dissatisfait de cette visite. Au sortir de leurs échanges, cette délégation a exprimé sa gratitude à l'égard de la RDC. On ne sort jamais les mêmes vies de chez un chef. Comme on le dit souvent dans le jargon militaire, vous rentrez avec vos idées, vous sortez avec les idées du chef. Donc la disponibilité d'abord du chef d'état-major général des armées, de la République démocratique du Congo, et avec tout son staff, nous honore à plus d'un titre. Ça veut dire que d'abord, ils nous prennent au sérieux, ils donnent de l'importance à notre mission, au niveau international. On peut nous écouter et trouver la solution à nos problèmes. La province de Litori a besoin de respirer la paix afin de faciliter son développement. Message de Corneille Nanga, Iobeluo, ancien président de la CENI, reçu ce jeudi à Bounia, par le gouverneur militaire, lieutenant-général Bouakashama Djoni. Nous sommes venus contribuer à la paix parce que nous ne pouvons pas rester silenciés devant les affres, devant les problèmes que connaissent nos frères dans cette partie du territoire national. Au lieu de penser à la tuerie, qu'on commence à parler développement. Au lieu de parler guerre, qu'on parle développement. Au lieu de parler massacre, qu'on parle désormais développement. Il s'est dit flatté du travail abattu pendant cette période de l'état de siège pour restaurer l'autorité de l'état dans cette province. Des actions qui nécessitent l'implication et l'accompagnement de tous, a-t-il dit ? Le fait que Bounia soit fréquentable, le fait que nous venons, ce sont des indicateurs qui prouvent qu'il y a un travail qui a été fait. Entre-temps, il y a beaucoup d'autres choses qui restent à faire. Il faut contribuer là-dessus. Les raisons pour lesquelles l'état de siège a été installé, mais il faut comprendre que c'est un processus, un long processus. Les espoirs sont énormes. Depuis plus de 25 ans, cet espace du territoire national est sous les affres. Et l'image qu'on donne aujourd'hui, que les touristes donnent aujourd'hui au monde et au pays, c'est quoi ? L'image, c'est tuerie, l'image, c'est massacre, l'image, c'est viol, l'image, c'est groupes armés. Il va falloir que nous travaillions pour que cette image change et qu'on parle désormais développement. Ce vendredi, 6 août, Corneille Nanga va animer une conférence sur le thème « Jeunesse congolaise, paix, élections et développement » et cela, c'est l'invitation de l'université de Bounia. Sous l'état des sièges en Nitori, la réouverture et la sécurisation par les forces armées de plusieurs axes routiers, jadis enfricatables suite à l'insécurité, ont permis aux différentes organisations non gouvernementales et certaines agences du système des Nations Unies d'ont assisqué leurs activités en territoire de Djougou, d'Iromou et de Mahagi en faveur notamment de déplacés. Les cas de l'Organisation Internationale pour l'Immigration, dont le chef d'émission Fabien Sambisi, reçu ce mercredi par le gouverneur de Provence, félicitent les forces armées pour cette avancée significative. Ce que l'on remarque très récemment, c'est une amélioration de la situation sur certains axes qui étaient très très importantes pour nous. La sécurisation entre guillemets, mais l'amélioration de la situation sur la Route Nationale 27 par exemple, est quelque chose qui est essentiel pour que l'on puisse avoir accès aux populations déplacées de ces zones-là, des territoires de Djougou, Mahagi. Et sans accès, malheureusement, il n'y a rien qu'on puisse faire. Donc l'amélioration de la situation et le travail qui a été effectué par son excellence nous a permis de pouvoir continuer et d'avoir de bonnes perspectives quant à l'amélioration et à l'augmentation de nos activités sur ces axes-là. Hormis la route Bounia-Mahagi de la RNV7, considérée comme étant l'épine dorsale de l'économie de la Provence des Litoris, les axes routiers Bounia-Komanda, Bounia-Kunda, jadis en proie de l'insécurité, sont en séjour sécurisés par l'armée et les trafics et fluides la journée tout comme la nuit sur ces routes. À cela s'ajoutent les trossons Bounia-Kasseigny, enfestés des coupeurs de routes avant l'instauration de l'état de siège, mais sécurisés et stabilisés sous ces régimes spéciaux. Le conseil provincial de la jeunesse de Litoris appelle à la prise de conscience de certains jeunes enrôlés dans les groupes armés pour rejoindre les camps de la patrie. C'est pour le développement de cette province. Message lancé par le président de la dite structure à l'issue d'une échange avec le gouverneur militaire de Litoris, c'est la situation sécuritaire. Nous sommes sans ignorer que l'autorité provinciale a son action, son attation sur l'encadrement de la jeunesse dont les appuis sont vraiment palpables et justifiables. Il encadre les jeunes par-ci, par-là. Nous avons vu l'autorité accompagner les jeunes joueuses et joueurs. Nous avons témoigné l'accompagnement de son excellence à travers les différentes structures des jeunes. et nous-mêmes, nous sommes témoins vivants de tout ce que l'autorité provinciale est en train de faire pour l'émergence de la jeunesse. Par la même occasion, Jean-Ti Kaniki encourage l'administration militaire pour toutes les actions menées dans les cadres de la recherche de la paix. L'autorité provinciale est en train de s'impliquer activement. C'est comme ça qu'il était pour nous un devoir de venir présenter et féliciter les actions de l'autorité parce que les jeunes ont pris leur conscience d'accompagner les initiatives de paix mais aussi les initiatives de développement dans leur province. Dans le même contexte, la Ligue de jeunes de l'IDPS Fédération de l'Utourie dénonce la campagne de diabolisation menée par un groupe de personnes à mal dépositionnement dénommé G5 visant à ternir l'image et les efforts consentis par l'administration militaire. Les groupes armés ont manifesté une volonté réelle de cesser les hostilités. Cela est traduit par une libre circulation à ces jours sur certains trousseaux qui à l'époque n'étaient pas pratiquables. La reprise de vie dans certains couets qui jadis étaient inhabités N'yakundi, Iroum ou Territoire, Fataki et Kossor. Le démantèlement des réseaux mafiés au sein de notre armée. La lutte des jeunes de l'IDPS met à garde les politiciens à mal dépositionnement qui oseraient de s'attaquer aux intérêts de la défense sous réserve d'être traduits à justice pour compliciter avec les ennemis de la paix. Au stade actuel, le gouvernement de la République ne ménage aucun effort pour pacifier cette partie du pays dans une approche globalisante question d'assurer un environnement favorable pour le développement de l'Utourie. Ghibandi, Amin, Armé, auteurs du maire soit des deux militaires appréhendés et plusieurs biens de valeurs ont été récupérés par les éléments du secteur opérationnel Ouellet du dimanche 21 août 2020 à Gouria, Chepéry, Mariminda au territoire de Ouata dans la province de Otuwele. Le fait s'est déroulé dans la nuit du samedi 20 au dimanche 21 août de cette année dans les carrés miniers Tongli de la coopérative chinoise située à plus ou moins 60 km de Ouata lorsque ses assaillants Amin, Armé, ont volé une importante somme d'argent, une bouteille d'or et autres biens de valeur et ont blessé grièvement un sujet chinois ainsi que la femme d'un policier à l'aide d'un couteau. Dans leur renfort, aux éléments de la police nationale congolaise qui assure la garde de ses sites miniers, le sergent Kambale et son compagnon sergent Katembo, deux éléments des bataillons des forces d'intervention régionale FIRE du secteur opérationnel OELE ont été touchés par balles et succomber de l'air bleussure. Dans l'air Kambale, les vaillants militaires de nos forces armées ont réussi à appréhender OA d'entre eux à Goréa à plus de 69 km de la localité de Ouanga dans la chefferie Mariminda et sept autres ont été arrêtés à Kamudjanga dans la boutique de Messie Fatati, un opérateur économique de sa nature. Lors de leur interrogatoire par les services de renseignement du secteur opérationnel OELE, les malfaiteurs ont avoué leur forfait et signifié que leur recherche des bandes de Messie Soukoulou est enfouie avec d'autres membres du groupe mini des armes de guerre. Les services de sécurité sont à la recherche de ces fugitifs. Depuis un certain temps, cette partie du pays est en proie d'insécurité causée par les hommes en armes non autrement identifiés et les forces armées de la République démocratique du Congo sont déterminées à traquer tous les porteurs illégaux d'armes de guerre. Après leur arrestation, ces assaillants sont transférés à la justice militaire afin de subir la rigueur de la loi.